Bonjour, pour notre instant Beaujolais du jour, je vous emmène à Moulins-Avent. Ne cherchez pas le village sur une carte, il n'existe pas. Nous sommes ici au milieu des vignes, dans des dix crues du Beaujolais, sans doute le plus prestigieux. Le Moulins-Avent, qui est derrière moi, trône sur la colline de Romanèges-Taurin depuis plus de 450 ans. Aujourd'hui classé monument historique, il a moulu du grain jusqu'à la fin du XIXe quand même. Son antériorité dans le paysage en fait le symbole de l'appellation, qui a tout naturellement pris le nom de Moulins-Avent en 1936, quand elle est devenue AOC. Mais il n'y a pas que Moulins qui est ancien ici, la bonne réputation des vins du Cru l'est également, puisque déjà en 1816, on l'est considéré parmi les meilleurs vins, au même titre que les Grands-Bourgognes. La comparaison perdure toujours d'ailleurs. C'est vraiment le vin de garde du Beaujolais par excellence. Il est à la fois charpenté et complexe, on lui trouve des arômes de fruits bien mûrs, d'épices et aussi de fleurs. Laissez-le pinotter pendant 6 à 7 ans, avant de le déguster avec une dinde farcie au marron pour Noël, c'est le vin rouge idéal. Plus jeune, il accompagnera avantageusement un filet mignon à la crème ou au miel. Sous-titrage Société Radio-Canada